Il y a deux semaines, il y a eu une émission sur M6, l'émission s'intitulait Enquête Exclusive, et on nous a montré des images qui discréditaient complètement le MMA français, avec des combats clandestins. Donc aujourd'hui, on est là pour vous prouver que ça n'existe pas, et que ce qu'on a pu voir à la télé, c'est complètement caduque, ça n'existe absolument pas. Il y a une société de production privée qui a fait un montage de l'émission, qui parlait de la clandestinité des combats en France. Et donc, nous, ils avaient besoin d'une équipe, d'un club, ou des représentants de MMA de manière réelle. Et donc, du coup, j'étais l'un des premiers clubs qu'ils ont appelés, que la responsable du reportage, en fait, a appelé. Et donc, moi, j'étais dubitatif, parce que je voulais voir la première partie du reportage, puisque c'était beau, c'était, on me disait que j'allais parler des bonnes valeurs du MMA pendant 10 minutes, et qu'en fait, il y a eu 50 minutes avant que je n'avais pas vu. Ça me paraissait bizarre, je suis un peu coutumier des petits pièges tendus par les télévisions. Et donc, du coup, j'ai juste demandé à être conseillé sur la première partie. J'ai juste demandé à visionner ce qui se passait sur la première partie. À ça, j'ai eu des refus, refus sur refus, à chaque fois, c'était négatif. C'était impossible d'avoir quoi que ce soit sur cette première partie d'émission. Et donc, du coup, j'ai dit non. J'ai refusé de faire la seconde partie, parce que je pensais qu'il y avait trop de risques dessus. C'est qu'il s'est avéré vrai. La journaliste qui a tourné ce reportage a approché mes coachs en prétendant tourner un reportage sur le MMA en France pour la légalisation. Et donc, elle leur avait donné une interview qui n'est jamais parue. Tout ça, en fait, pour pouvoir approcher le club et venir tourner un reportage dans la salle, venir pouvoir avoir des images dans cette salle. Les images qui ont été tournées dans notre club, c'est des images qui ont été, entre guillemets, plus ou moins, on va dire, volées. Dans le sens où la journaliste ne s'est pas présentée pour filmer du MMA ou du Pancrasse. Elle s'est présentée pour le développement de la section féminine en boxe. Donc, comment les filles, entre guillemets, rentraient dans le monde de la boxe, qui est un monde masculin, etc. Donc, c'était à la base bénéfique pour nous. On a fait une interview, que ce soit Titi ou moi, à Aulnay, il y a à peu près trois mois de ça, sur la démocratisation du MMA en France. Ce reportage, ou entre guillemets, cette interview, elle n'est jamais passée. Pareil, on s'est fait aussi là-dessus abusé. Et c'est là qu'on voit, effectivement, comment il est très facile de manipuler des images, d'avoir une image qui a un sens, et d'avoir derrière un commentaire en voix off qui donne un sens complètement différent à ce qui se passe à l'écran. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y avait matière à faire un véritable documentaire, en passant, par exemple, sur un portrait de combattants en France, de vrais combattants de MMA, on entend. En France, aux Etats-Unis, peut-être au Japon, de voir les backgrounds différents, pourquoi ces gens combattent, il y a des choses très intéressantes à faire. La culture du combat, la personnalité et tout. Une nouvelle fois, ça a été bâclé. Avec un amalgame complet sur l'OMMA, le Free Fight, les combats de rue, voilà. Et donc, du coup, comme je n'ai pas de tribune, je prends les courriers où il y avait vraiment une volonté manifeste de mentir. Un courrier où la dame de M6 me dit, ne vous inquiétez pas, ce ne sera que quelque chose de bien pour l'OMMA, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'amalgame entre le Free Fight et l'OMMA, sauf que la vidéo qui est en train de passer là sur l'écran à côté. Vous avez bien dessus, à un moment donné, Francis Carmon, qui est connu par tous les Français, qui combat à l'UFC, l'une des plus grosses organisations au monde, qui est diffusée dans près de 8 millions de foyers dans le monde. Et donc, tout le monde sait que c'est du MMA, tout le monde sait que c'est de l'UFC. Mais là, il y a des gens, des reporters, qui parlent en fond sonore et qui disent qu'il s'agit de combat clandestin, qui disent qu'il s'agit de combat où tout est permis, qui disent qu'on est prêt à aller à tout pour ça. Et donc, du coup, c'était complètement biaisé. Je voulais juste vous montrer ça sur les réseaux sociaux. Je ne vois même pas ce que ce genre de reportage peut avoir à faire sur nos chaînes de télévision. Et je trouve ça aberrant et écœurant qu'on puisse faire avaler ça à des personnes. Ce reportage nous a fait défaut. Comme je l'ai dit, on paye de notre naïveté. On a voulu faire quelque chose, justement, pour ce sport qu'on pratique, par passion. Tous les entraîneurs du KV Persan sont les entraîneurs diplômés, qui ont des BMF, des brevets à moniteurs fédéraux, etc. Donc, on est une association à la base super propre. Ça fait plus de 22 ans qu'on existe. Donc, on tient à le préciser. C'est-à-dire qu'on n'est pas né hier. Et on a eu quasiment un palmarès à en revendre, puisqu'on a été du champion de l'eau, du champion de France, au championnat d'Europe, au championnat du monde, que ce soit en kickboxing ou full contact ou pancrase. Si on préparait des personnes pour des combats clandestins, je ne pense pas que je me permettrais d'amener mon fils à la salle, qu'il puisse me regarder m'entraîner. Donc, je trouve ça écœurant qu'on nous empêche de nous entraîner et qu'on veuille nous pénaliser à cause de ça. Écoute, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on fait la promotion pour ce sport. Et que ce soit en 2005 ou en 2014, nous, on est persuadés que ça n'existe absolument pas. S'il y a des paris sur la course des chevaux, ça cessait. S'il y a des paris sur le football, ça cessait. S'il y a des combats clandestins, il y a des paris dessus. Ça cessait. Moi, le seul endroit où j'ai vu des combats qui ressemblaient à ça, je les ai vus dans des films, full contact, des trucs comme ça. Déjà, le principe de documentaire parle donc de combats clandestins. Alors, le combat clandestin, il faut voir que c'est avant tout, c'est un mythe cinématographique. Cette journaliste de 23 ans a décidé de faire un documentaire sur ce sujet. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de documentaire à faire. C'est-à-dire que ce qu'elle aurait pu faire, c'était rencontrer Jean-Claude Van Damme pour parler du tournage de Bloodsport. Ça aurait été intéressant, connaître les coulisses, rencontrer quelques cascadeurs à Hong Kong pour parler des tournages, des films à l'époque et tout. Ça aurait été intéressant. Voilà. Là, elle tente, en fait, comme elle n'a aucun moyen de trouver des combats clandestins, elle va en inventer. Elle va donc mettre sur pied des matchs autour de quelques voitures où on met des gants qui sont énormes, où on donne deux petits coups comme ça, patoune, 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 hop, on tombe par terre, on fait croire qu'il y a un chaos. On met quelques commentaires dramatisants où on parle de coups, d'une violence incroyable. On en rajoute beaucoup parce que visuellement, en fait, on n'a aucun matériel. Il n'y a rien du tout en matière d'image. Quiconque s'y connaît un petit peu voit bien que ces soi-disant matchs qui sont présentés sont des petits échanges amicaux entre amis, des assauts. Un organisateur, je pense, en toute logique, qui gagne 1800 euros, c'est ce qui est annoncé sur le reportage, alors qu'un combattant prend entre 10 et 15 000 euros, d'après le reportage aussi, je pense qu'il y a déjà un petit problème parce qu'organiser des combats clandestins, même si on est persuadé que ça n'existe pas, mais raconter qu'un organisateur gagne 1800 euros alors qu'un combattant gagne quasiment 10 fois plus, il y a déjà quelque chose de pas très logique là-dessous. Après, concernant les préparations des combattants, donc ça, c'est plus la partie affaire non, mais quand je vois des préparations à J-2, comme celles qu'on a pu voir sur Enquête Exclusive, ce n'est pas du tout crédible. Enfin, dis-moi si je me trompe, Fernand ? Non, ça n'a pas de sens. Le but d'une préparation, c'est d'avoir les effets, ce qu'on appelle les effets retardés, les bénéfices, en fait, trois semaines après, deux semaines après, mais là, on voit l'athlète Cara qui fait une préparation physique, soi-disant à J-2 de son combat, ça n'existe nulle part, enfin, ce n'est pas crédible du tout. Et aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que le MMA est légal, sauf dans un État, celui de New York. Alors, attention, il n'est pas totalement illégal à New York, il est illégal en combat professionnel. Les combats amateurs sont autorisés. Donc, qu'est-ce que notre jeune demoiselle essaye de faire ? C'est trouver des combats clandestins à New York. Évidemment, il n'y en a pas, vu qu'il est possible de faire des combats amateurs en toute légalité. Alors, donc, elle va aller à la rencontre de deux combattants new-yorkais qui combattent en toute légalité dans une organisation tout ce qu'il y a de plus égale avec les autorisations, des arbitres, des médecins. Et elle filme donc cette compétition en mettant par-dessus des commentaires qui n'ont aucun rapport avec les images. Elle parle de combat clandestin alors que la rencontre qu'elle filme est tout ce qu'il y a de plus légal. Donc, à nouveau, on a un décalage qui est assez surréaliste. C'est un petit peu... Je vous fais un documentaire sur la cuisine italienne et je filme une crêperie. Il n'y a pas de sens. À la fin, on se retrouve en Thaïlande. Et là, ne parlant pas Thaï, je ne peux pas effectivement traduire ce que disent les différents managers, mais elles nous expliquent qu'ils disent qu'ils ne parient pas sur les combats d'enfants et tout ça. Peut-être, mais les paris ne sont pas illégaux de toute façon en Thaïlande. Donc, à nouveau, on se retrouve face à quelque chose qui n'a absolument pas de sens, c'est-à-dire qu'on voit des combats d'enfants ou sur lesquels des gens parient, mais il n'y a rien d'illégal à aucun niveau, ni dans les combats, ni dans le fait de parier. Donc, à nouveau, quelque chose de complètement surrealiste et qui n'a aucun lien avec tout le reste du documentaire. Et il faut voir aussi que son introduction sur ces combats en Thaïlande se fait avec des combattants français qui sont partis s'entraîner là-bas. Quel était le lien non plus ? Je n'ai pas tout à fait compris. Je me dis, à 23 ans, on a encore foi normalement dans le journalisme. On est porté par une volonté de porter un message, de parler de choses de manière authentique. Et j'ai du mal à comprendre qu'une jeune demoiselle de 23 ans puisse créer des choses qui soient aussi fausses que ça. Moi, quelque part, c'est ça qui me choque. Si aujourd'hui, on est ici, c'est aussi parce qu'il y a quelques jours, en fait, il y a eu une émission qui devait passer sur la 2. Et en fait, finalement, on n'a pas eu de retour dessus parce que le journaliste qui était venu inquiéter dessus ne donne plus de retour. Moi, logiquement, je fais une réflexion et je pense qu'il a eu des pressions en fait de la direction ou d'une autre chaîne, notamment M6, ce qui fait que le reportage ne peut pas passer. Et donc, du coup, on n'a pas de tribune du tout. Mais si le combat continue, il ne continue pas que pour nous, il continuera pour tout le monde. Et ça, c'est juste une chose, c'est que là, ils ont mis le doigt dans quelque chose qui va complètement les dépasser parce qu'ils ne savent pas du tout que dans les arts martiaux, justement, nous, on parle d'arts martiaux mixtes, qu'il y a une solidarité entre nous qui est sans faille. Et ça, là-dessus, ils ne pourront pas rivaliser. C'est juste ça. M6, de son côté, a quand même enlevé le documentaire sur sa page replay. Donc, ça a été quand même une belle victoire de ce côté-là. Je ne dis pas que c'est impossible. Attention, je ne mets pas ma main à couper là-dessus. Mais là, je crois qu'on a vraiment atteint quand même le niveau zéro absolu en matière de documentaire mensonger et de putassier sur le M1.